Musique Bonsoir, bonsoir, bonsoir les élus de Yeshua, les filles, les fils du royaume, que le Seigneur soit glorifié, que Jésus-Christ soit magnifié, soit adoré dans nos vies. Alléluia. Et on ne va pas être long, juste un petit partage, voilà, pour nous encourager, m'encourager, voilà, libérer la parole du Seigneur. Et on bénit le Seigneur pour cette journée, qu'il nous prête encore en ce jour, pour nos familles qui gardent, pour notre santé qui garde. Et on le bénit, on bénit le grand roi, frères et sœurs, car bientôt, nous serons avec lui dans le ciel, dans le royaume des cieux, dans la sainteté, dans la justice. Frères, plus de guerre, plus de maladies, plus de problèmes, plus de tracas, plus de frères, nous serons dans son royaume pour l'éternité, mes amis. On va festoyer, on va manger, on va l'adorer, on va chanter. Alléluia. Des beaux chants, des beaux chants, des beaux chants, voilà, pour le glorifier. Voilà, des beaux chants pour le glorifier, des beaux chants pour l'élever, l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, attachons-nous au Seigneur. C'est magnifique, frères, je vous dis la vérité, c'est trop beau d'avoir une espérance, c'est trop beau d'avoir le Seigneur avec soi. Frères, on se convertit pour avoir le Seigneur avec soi. On se convertit pour devenir amis de Jésus. Voilà, enfants de Jésus. Fils ou filles de Jésus. Voilà pourquoi on se convertit, frères et sœurs. Alléluia. Oh, c'est magnifique. Oh, papa, je te bénis. Frères, je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous aime. Oh, il nous aime profondément. Seigneur, il est chou à papa. Merci, papa, pour la purification, papa, de nos cœurs. Merci, papa, parce que tu laves nos cœurs, papa. Tu nous purifies, papa, de tout péché, papa. Tu nous laves, papa, de toute iniquité, papa. Tu nous remplis, papa, de ton amour, Seigneur. Tu nous pardonnes, papa. On se repend devant ton trône, papa. Seigneur, au nom de Yeshua, papa, de tout mal. Seigneur, parce qu'on veut être enlevé. On veut monter au ciel, papa. Dans le royaume des cieux, papa. Dans ta gloire, papa. Au nom de Yeshua, papa. Voilà pourquoi, Seigneur, on veut, papa, au Père. Prions encore, papa. Persévérions encore, papa. On refuse, papa, le péché. On refuse, papa, l'iniquité, papa. Au nom de Yeshua. Merci, papa, pour ta gloire. Merci, Père, pour le feu, papa, que tu répands. Père de gloire, pour aller encore évangéliser. Pour parler de toi, Seigneur, mon roi. Oh, pour demeurer de la sainteté. Demeurer de la vérité. Demeurer, papa, de la sainteté, papa. Oh, Rai Kataba. Oh, Alléluia. Oh, Seigneur. Merci, papa, pour l'église. Merci, Père, pour les élus. Père, merci pour ton royaume, papa. Ton royaume, papa, de feu, de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, papa. Père, merci pour les malades que tu guéris, papa. Les captifs que tu libères. Merci, Père, pour les portes que tu ouvres. Merci, Père, pour le chemin que tu aplanis. Merci, Père, pour ta gloire. Alléluia. 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 Oh, Seigneur, tu nous ouvres les yeux, papa. L'on était aveugle. Tu nous ouvres les yeux. Afin qu'on voit briller ta gloire. Oh, Seigneur, la gloire de ta parole. La splendeur de l'évangile. Seigneur, au nom de Yeshua. Père, tu te parles, papa, de malédiction. Malédiction, Père, n'a aucun effet sur nos vies. Père, on le déclare, Seigneur. L'homme, papa, l'ennemi se lève contre nos âmes, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est magnifique, frères et sœurs. Oh, Père, merci, papa, pour ton amour. Merci, Père, parce que tu es vivant, Seigneur. Tu es glorifié, papa. Tu es magnifique, papa. Alléluia. Alléluia, papa, merci, papa, pour ton règne. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voilà, on va prendre un passage rapidement. On va prendre un passage rapidement dans Marc 8. Marc 8. Attendez, Marc 8. Alors, Marc 8. Attendez, je vais prendre le passage. Marc 8, 36. Car que servira-t-il à un être humain de gagner le monde s'il perdait son âme ? Et ça, c'est un passage qu'on peut lire à la volée, qu'on peut lire comme ça à la volée. Mais en vérité, ce passage, il nous concerne, en fait, nous, chrétiens. Il nous concerne, nous qui sommes convertis, ce n'est pas pour le monde, c'est pour les chrétiens, ce passage. Et on peut aussi le transporter, il peut aussi concerner les païens aussi, qui veulent avoir la gloire du monde, etc. Ils perdent leur âme. Et voilà, on peut aussi le transposer par rapport aux païens. Et en vérité, le plus important pour nous, les enfants du Seigneur, c'est de sauver notre âme. Notre âme est de ce qui est le plus précieux. Est-ce qui est le plus précieux ? C'est notre âme. Et le Seigneur, dans sa parole, dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est elle qui ira en enfer. C'est elle qui sera jugée. Et le plus important, frères et sœurs, c'est de veiller, qu'on puisse veiller sur nos âmes. Quoi que le Seigneur veille sur nous, mais nous devons aussi veiller sur nos âmes. Alléluia ! Veiller sur ce qu'on mette la parole du Seigneur en pratique. Qu'on mette son évangile en pratique. Et c'est ce qui est le plus important. C'est que nos âmes soient sauvées. Alléluia ! Voyez ? Que servirait-il à un être humain de gagner le monde s'il perdait son âme ? Que servirait-il ? Que nous servirait-il de faire l'œuvre, de faire toutes les œuvres, toutes les œuvres, toutes les œuvres et de perdre son âme ? Parce que notre vie ne serait pas en règle avec la parole du Seigneur, mes amis. Et c'est la chose la plus terrible. Voilà pourquoi le plus important, c'est que nos vies soient en règle avec Jésus. Voyez ? Que ta vie, même si tu ne fais pas d'œuvres, d'œuvres par exemple, une œuvre qui frappe, voilà, une grande œuvre, je ne sais pas, tu vois, une mission quelconque. Et en fait, le plus important, c'est de sauver son âme, frères et sœurs, tu vois. Car on ne peut pas vouloir bâtir l'œuvre du Seigneur, faire l'œuvre du Seigneur et que nos vies propres soient dans le péché, soient dans le chaos, frères et sœurs. Vous comprenez ? Parce que c'est vrai qu'on prêche souvent, oui, il faut faire l'œuvre du Seigneur, allez, sortez, allons-y. Oui, mais ce n'est pas allons-y n'importe comment, ce n'est pas allons-y avec le péché, mes amis. C'est allons-y en étant soi-même sauvé, mes amis. Voyez ? Parce qu'on peut prêcher aux autres, on peut aider les autres, on peut faire du bien aux autres et soi-même, nous-mêmes, on peut perdre son âme. Voilà pourquoi il est important que nous soyons sauvés d'abord. Alléluia. Avant d'aller sauver les autres. Tu comprends ? Oh, c'est terrible, frères et sœurs. Alléluia. Tu ne peux pas être dans la convoitise et vouloir aller sauver les autres. Tu dois d'abord laisser d'abord le Seigneur te délivrer de la convoitise. Vous comprenez ? Voyez, frères et sœurs. Parce que venir à Jésus, ce n'est pas un jeu. Venir à Jésus, ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas pour faire du spectacle. On vient à Jésus pour être sauvés, frères et sœurs. On ne peut pas prêcher la parole du Seigneur et être soi-même dans le péché et être soi-même dans la convoitise. Vous comprenez ? Il faut que le Seigneur nous purifie. Il faut que le Seigneur nous lave. Alléluia. C'est vrai que souvent on dit que, oui, on est sauvés par grâce, etc. Oui, c'est sûr. Mais la parole dit quoi ? Que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Voyez ? Parce que lorsqu'on parle de Jésus, parler de Jésus est égal à quoi ? À la sainteté. Parler de Jésus est égal à quoi ? Est égal à la vie éternelle. Parler de Jésus, en gros, quand j'entends parler de Jésus, il faut la sanctification qui va avec, mes amis. On ne peut pas parler de Jésus qui n'a pas la sainteté, qui n'a pas la vérité, qui n'a pas la vie de sainteté, mes amis. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ? Alléluia. Et plus nous marchons, plus on avance dans notre marche, moi personnellement, je réalise que le plus important, c'est mon âme. Voyez ? Ce n'est pas que la foule m'acclame. Ce n'est pas que je puisse faire l'œuvre et que la foule m'acclame, que les gens m'aiment, etc. Mes amis, je préfère que le Seigneur m'acclame. Enfin, pas m'acclame, mais que je sois, comment dire, avec le Seigneur plutôt, je dirais. Parce que le Seigneur ne nous acclame pas, il nous encourage, il nous aime. Alléluia. Je préfère que le Seigneur nous encourage, m'encourage, continue mon fils, continue à garder mes commandements, continue à pratiquer ma justice. Je vois tes défauts, je vois que, voilà, t'es faible, mais mon fils, je vois que tu cherches à m'obéir. Voilà le message que nous devons recevoir de Jésus. Ces encouragements, ces paroles que nous devons recevoir de Jésus. Alléluia. Waouh. Tu vois mon frère, ma soeur ? Parce que le jour du jugement, c'est pas toi qui vas me sauver. Le jour du jugement, je serai, nous serons, enfin le jour du jugement, la parole nous dit que nous passerons devant le tribunal de Christ. Mais ceux qui sont dans le péché, je parlerai plutôt dans ce sens-là. Ceux qui décident de pratiquer le péché, qui sont dans le péché consciemment et ils savent que c'est mal, mes amis, eh bien, devant le jugement, devant le trône, ils seront seuls. Ah oui, mes amis. Il n'y aura pas ton pasteur avec toi. Il n'y aura pas ta mère avec toi. Il n'y aura pas ton frère avec toi. Il n'y aura pas les gens qui t'ont acclamé, les gens qui t'ont soutenu, les gens qui t'ont applaudi. Ils ne seront pas là. Eux-mêmes feront la queue aussi pour passer au jugement, mes amis. Quel jour terrifiant. Voilà pourquoi la parole dit quoi? À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Oh, frères et sœurs. Waouh. Je vous dis, ça fait trembler. Voilà pourquoi nous-mêmes, nous autres, qui avons reçu un travail, une mission à faire pour le Seigneur. Frères, nous faisons attention. On y va petit à petit. Voilà, parce qu'il faut foncer, mais en même temps, on va quand même là où le Seigneur veut qu'on aille. Il ne fait pas des choses à la volée comme ça. Voilà, quand il dit de faire, on le fait à fond, il n'y a pas de problème. On fonce, on fait le travail à fond, sans se retenir. Alléluia. Vous comprenez? Mais on ne va pas chercher à faire une œuvre quelconque. Je préfère sauver mon âme. Je préfère être en règle avec la parole du Seigneur. Je préfère être sauvé, frères et sœurs, qu'aller sauver des milliers. Non, 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 non. Mon âme est plus importante que... Enfin, on est tous importants, comprenez. Mais on doit se sauver soi-même. Vous voyez? Avant qu'on cherche à vouloir sauver les autres. Dans quel état sommes-nous? Dans quelles conditions on se trouve? Vous comprenez? Vous voyez? Regarde, je prends l'exemple par rapport au travail qu'on fait, par exemple. Si on voulait demain, après-demain, on aurait pu continuer les programmes de réveil, les programmes de conférences. On peut continuer si on veut. Qu'est-ce qui nous empêcherait de continuer? On pourrait le faire. Mais on a préféré d'être attentif à ce que nous dit l'Esprit. À ce que dit l'Esprit, frère. Il y a un temps où le Seigneur t'écarte de la foule. Je vous dis la vérité. Tu sens qu'il faut être avec le Seigneur. Il ne faut pas forcément être entouré des gens. Il faut être dans sa présence. Alléluia! Allez crier ici-là, faire de temps en temps des petits audios comme ça, des messages comme ça. Mais tu sens que là, ce n'est pas le temps d'être exposé à la foule. C'est le temps d'être dans le secret. Alléluia! Wow! Et plus je marche, plus nous marchons, plus nous saisissons ces choses. Plus on réalise que, frère, il faut être attentif et d'abord être en règle avec le Seigneur. Vous comprenez? Vous comprenez? Car on ne peut pas vouloir sauver le monde, vous voyez? Et soi-même, on n'est pas sauvé. Frère, il faut être attentif à ce que dit l'Esprit. Attentif à ce que veut l'Esprit pour nous. Vous comprenez? Et on comprend par là que l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas un jeu. Frère, on fait l'œuvre du Seigneur quand il dit de faire, on fait. Donc là, nous autres, on attend, je le fais vers, par exemple, pour faire un programme, par exemple. Vous voyez? Il y a un temps, il a dit qu'il faut faire des programmes tout le temps, tout le temps. Pendant une année, 2019 à 2020. Quasiment toute l'année 2019. On a fait programme, ce programme, parce qu'il voulait ça. Vous voyez? Mais là, on attend les directives, on attend. Donc, il nous conduit dans les variations, il nous conduit dans les partages. Vous voyez? Et on attend à ce qu'il nous conduise à faire des programmes, par exemple. Vous voyez? Parce que ce n'est pas un jeu, oui, d'être quelqu'un qui est à la foule. On fait des programmes, comme ça les gens vont nous voir. Ils vont voir qu'on prêche. Frère, si on veut, on fait ça. Mais qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Qu'est-ce que te dit Jésus, frère? Parce que nous sommes dans une génération où les gens veulent prêcher. En fait, beaucoup veulent prêcher pour être vus. Beaucoup veulent prêcher pour être acclamés, frère. Pour être sur un pied d'estale. Mais très peu prêchent la parole du Seigneur. Parce que leur cœur, ils ressentent le fardeau de Jésus. Ils ressentent les pleurs de Jésus. Pour que les âmes soient libérées, mes amis. Vous comprenez? Alléluia! Voyez? Voilà pourquoi nos réunions d'église ne doivent pas être des réunions où on se fait du bien les uns les autres. Chacun doit savoir où le Seigneur l'attend. Chacun doit être, comment dire, en règle avec la parole de Jésus. À quoi sert-il de se réunir tous les samedis, tous les dimanches, les mains en l'air et le péché règle dans ta vie, mon ami? À quoi ça sert, mes amis, ça? Parce que beaucoup pensent que, comment dire, que le Seigneur est aveugle. Beaucoup pensent que Jésus ne voit pas leurs péchés. Vous comprenez? Frère, c'est terrible, hein? Voyez? Donc, le plus important, c'est d'être dans la présence de Jésus. De travailler là où Jésus veut que tu travailles. De faire l'œuvre qu'il attend de toi actuellement. Qu'est-ce qu'il attend de toi actuellement? Alléluia! Vous comprenez? Et je réalise de plus en plus que ce n'est pas la... En fait, depuis toujours, on a toujours réalisé cela. L'homme ne peut rien pour moi. L'homme ne peut rien pour toi. C'est le Seigneur qui va te sauver. C'est le Seigneur qui va revenir nous sauver. Donc, on doit des comptes à rendre au Seigneur, mes amis. Parce que beaucoup de chrétiens veulent se sanctifier pour les hommes. Ils veulent se sanctifier pour leurs églises, pour leurs anciens. Mais très peu veulent se sanctifier pour Jésus. Très peu connaissent Jésus. Beaucoup ne connaissent pas Jésus. Voilà pourquoi il y a le péché qui règne dans l'église. Voilà pourquoi il y a le mal qui règne dans l'église. Voilà pourquoi il y a le mensonge qui règne dans l'église. La dissimulation, le péché, le mal, l'adultère, la pornographie, toutes ces choses. Le divorce. Voilà pourquoi l'état de l'église est ainsi. Parce que beaucoup ne connaissent pas le roi. Beaucoup ne connaissent pas le machia, frères et sœurs. Voyez ? Frères et sœurs, c'est terrible. Le mélange, le mélange, le mélange, etc. Voilà l'état des chrétiens. Beaucoup sont dans le mélange. Beaucoup n'aiment pas la vérité. Beaucoup n'aiment pas prendre position pour Jésus. Ils ne veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent la terre. Eux, ils veulent, comment dire ? En fait, ils sont légers. La légèreté règne. Frères et sœurs, c'est terrible. Voyez ? Oh Seigneur, Yeshua. Oh Seigneur. Voyez ? Il y a le mélange. Il y a le péché. Je vous dis. Notre chrétienté est affectée par des fléaux. Des fléaux, comme on a partagé sur nos réseaux aujourd'hui. Par des fléaux tragiques. Voyez ? Des fléaux, frères et sœurs, qui sont tragiques. Je vous dis. Et ça prouve que c'est la fin des temps. Je vous dis la vérité. Nous devons veiller sur nos âmes. On doit regarder. On doit s'examiner. Regarder si nous sommes dans la foi. Si nous sommes dans la vérité, frères et sœurs. Alléluia. Si nous sommes dans la repentance. Parce qu'un chrétien qui ne se repent plus, c'est un chrétien qui est... En fait, c'est l'égarement. C'est l'égarement, mes amis. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Parce que tout le monde peut prêcher la parole aujourd'hui. Tout le monde peut faire l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Tout le monde peut créer des choses. En fait, je vous dis. Mais le plus important, c'est d'être dans la vérité. C'est d'être avec Jésus. Frère, la foule. La foule, frère, c'est un danger terrible. Voilà pourquoi, comme je vous dis tout à l'heure, voilà, de plus en plus que nous marchons, que je marche, je réalise que le plus important, c'est d'être avec Jésus. Ce n'est pas de faire des programmes où on va prêcher, où, voilà, il va se passer des choses, tout ça. Frère, ce n'est pas le plus important. Frère, même le diable peut prêcher la parole aussi. Même le diable peut prêcher la Bible, je vous dis. Donc, en fait, en vérité, prêcher la Bible ne veut pas dire que nous sommes avec Jésus. Je vous dis la vérité. C'est notre marche, notre vie, notre langage, notre comportement, notre humilité. C'est tout ça, en fait, qui... En fait, c'est les fruits qui vont prouver que nous sommes avec Jésus. C'est les fruits. Ce n'est pas prêcher. Ah oui. Prêcher, frère, le diable prêche aussi la Bible, bien comme il faut. Et nous sommes dans une génération où, aujourd'hui, tout le monde prêche la Bible. Oh là 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 là. Frère. Tout le monde prêche la Bible. Allez voir sur Facebook. Allez voir sur YouTube. Allez voir sur Instagram. Tout le monde prêche la Bible. Allez, même sur TikTok. Je vous dis. Frère, je vous dis la vérité. Frère, si nous, on prêche sur les réseaux, c'est que le Seigneur nous le demande. Je vous dis. Mais s'il ne fallait pas être là, frère, on aurait tout quitté. Mais c'est le Seigneur lui-même qui veut que nous puissions être sur les réseaux pour proclamer sa parole. Préclamer la croix, préclamer le seul message. On n'est pas là pour faire du cirque ou du théâtre ou répéter juste comme des perroquets. Frère, nous transmettons ce que le Seigneur nous demande de transmettre. Sa parole, la parole qui délivre les âmes, la parole qui sauve les foyers, frères et sœurs. Voilà le message, mes amis. Je vous dis la vérité. Et quand on voit des âmes contactées pour être baptisées, comme là, dans quelques jours, on va baptiser des jeunes qui sont touchés par la parole. On voit par là qu'il faut continuer. Vous comprenez ? Parce qu'il y a des âmes que le Seigneur va arracher à travers aussi le message que nous annonçons à travers les réseaux. Vous comprenez ? Alléluia ! Mais ce n'est pas les réseaux qui doivent te donner un ministère. Ce n'est pas les réseaux qui doivent te donner un appel. Mon ami, c'est le Seigneur qui donne l'appel à chacun. Vous comprenez ? Et l'appel que tu as reçu, l'appel qu'on a reçu, il se manifeste. Ce n'est pas sur les réseaux, c'est dehors. C'est facile de prêcher la parole sur les réseaux. C'est facile. Tout le monde peut faire ça. Je vous dis, tout le monde peut prêcher la parole sur les réseaux. Tout le monde peut faire ça. Je vous dis. Voyez ? Mais aujourd'hui, gardez l'évangile. Gardez les cinq homens du Seigneur. Gardez la parole de Jésus. Ne pas tromper sa femme. Ne pas draguer les femmes. Ne pas voler. Ne pas mentir. Ne pas se masturber. Ne pas aller dire des gros mots. Ne pas aller voler. Ne pas aller tricher. Ne pas être raciste. Ça là, c'est là où ça coince. C'est là où ça coince. Là, c'est là où beaucoup, chez beaucoup de chrétiens, ça coince. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent que Jésus entre dans leur cœur. Ils refusent. Ils ne veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est aller à l'église. Ce qu'ils veulent, c'est quoi ? Être acclamé. Ce qu'ils veulent, c'est quoi ? Être bien vu des hommes. Je vous dis la vérité. Mais très peu refusent d'être bien vu de Jésus. Très peu. Oh là là. Quand le Seigneur m'a touché, frère, c'est lui que j'ai rencontré. Je n'ai pas rencontré l'église. Quand en Guadeloupe, là-bas, au fin fond, là-bas, frère, sa sainteté est tombée sur moi, frère. Je vous dis la vérité. La sainteté de Yeshua, je vous dis. Quand la sainteté de Yeshua touche ton cœur, frère, tu tombes amoureux de Jésus. Tu tombes amoureuse de Jésus. C'est-à-dire que tu le rencontres, lui. Et tu ne rencontres pas une église. Tu ne rencontres pas un système. Tu rencontres le Créateur, frère. Et tu marches avec le Créateur. Tu n'as pas peur de perdre des amis. De perdre des gens. De perdre ta famille. En fait, tout ça, là, c'est... En fait, en fait, oh là là, je vous dis. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ne veulent pas perdre leur famille. Ne veulent pas perdre leurs amis. Ne sont pas prêts à perdre. Parce qu'en fait, ils n'ont pas rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus, frère, je vous dis, il te rend aveugle. Et comme Paul, là, il te ferme les yeux. Après, oh, il t'ouvre les yeux. Et tu vois briller sa gloire. Son amour, sa puissance, sa parole. Et tu le suis. Tu le suivras partout où il va t'emmener, mes amis. Je vous dis. Parce que tu marches avec le royaume des cieux. Parce que tu marches avec le ciel, laïcata. Tu marches avec la vie. Tu marches avec la résurrection. Et là où tu vas passer, les morts vont se réveiller, frère. Là où tu vas passer, les captifs seront libérés. Là où tu vas passer, des âmes se convertiront. En fait, tu vas transmettre la vie. Là où tu vas passer, la vie va prendre, mes amis. Il y aura des mariages. Oh là là. Des hommes et des femmes vont se marier. Vont laisser le concubinage. Oh là là. Ils vont décider d'abandonner le péché. Parce que tu vas transporter la vie. Pourquoi ? Parce que tu as décidé de suivre le Seigneur. De mettre en pratique sa parole. De ce fait, les oeuvres de Yeshua vont t'accompagner. Kaita. Tu comprends ? Dans ta ville, il y aura des bouleversements. Dans ton travail, il y aura le feu. Dans ton foyer, il y aura le feu. La puissance de Jésus. Kolinama. Jésus. Malgré tes défauts, frère, tu es sa fille. Tu es son fils. De ce fait, tu dois garder sa parole. Agir sur la parole de Jésus. Travailler sur la parole de Jésus. Alléluia. Mes amis. Je vous dis la vérité. Tu vas transporter la vie. Et pour transporter la vie de Jésus, tu vas passer par des souffrances. Tu vas passer par le rejet. Tu vas passer par les calomnies. Tu vas passer par les mensonges. On va te traiter de tous les noms. Frère, de tous les noms. Mais laisse-moi te dire, frère. Si tu n'es pas dans le péché, frère, ma soeur, je te dis la vérité, la gloire du Seigneur va resplendir sur ta vie. Et tu porteras les fruits de l'esprit, les fruits de Jésus. Pourquoi ? Parce que tu suis sa parole. Parce que tu as décidé de garder son évangile. Coûte que coûte. Malgré ton jeune âge. Waouh ! Mes amis. Marc 8, 36. Que servira-t-il à un homme, à un être humain, de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? Ou que donnera l'être humain en échange de son âme ? Car celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles... On est dans un temps où beaucoup ont honte du Seigneur. Ils ont honte des paroles du Seigneur. Ils ont honte de lui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre position pour lui. Ils ont honte. Ils ont peur de parler. Ils ont peur de prêcher la vérité. Ils ont peur de dire ça, c'est le péché. Ils ont peur. Ils ont honte plutôt. Honte. Et c'est écrit. Car celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse... Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus-là qui dénonce le monde. Il dit que ce monde est quoi ? Une génération adultère et pécheresse. Donc, quand on dénonce le péché, c'est l'Esprit en nous qui nous pousse à dénoncer le péché. Et c'est le Seigneur qui le dit ici. Le Fils d'humain aura aussi honte de lui quand il viendra environner de la gloire de son Père avec les saints. Donc, si tu as honte de Jésus, si on a honte de Jésus, mes amis, il aura honte aussi de nous. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas propres au royaume si on a honte de la parole du Seigneur. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prendre une position pour la vérité, mes amis. Je vous dis, ils voient le péché, ils vont dire non, je ne vais pas dire. Ils voient le mal, non, je ne vais pas dire. Ils voient, frère, le Seigneur a l'heure du dos. Prêcher la parole, « Oh Seigneur, vous savez Seigneur ? » Ils vont trouver tous les épithètes. Prêt, on doit revenir. Si tu es chrétien, chrétien, ce n'est pas de nom, chrétien, c'est de vie. Chrétien, c'est vivre dans la souffrance. Vive le rejet. Un chrétien qui ne vit pas le rejet, tu dois revoir ta foi, mon ami. Si tu ne vis pas le rejet, il faut que tu revoies ta foi. Ah oui ? Tu me diras, qu'est-ce qu'il raconte ? Un chrétien qui est aimé de tout le monde, un chrétien qu'on applaudit, mon ami, tu dois revoir ta foi. Voilà pourquoi le Seigneur, mon ami, il veut nous conduire dans les sentiers de la justice, les sentiers de la vérité, mes amis. Voyez ? Parce qu'il revient chercher une église sans tâches, sans rides, mon ami, pure, sainte, nettoyée, purifiée, une église qui s'est repentie, une église qui se repend tous les jours, mes amis. Voilà l'église que Jésus va revenir chercher. Une église sans péché. Une église qui prie que le Seigneur lui pardonne ses péchés. Une église qui reconnaît ses péchés. Aujourd'hui, très peu reconnaissent leurs péchés. Beaucoup, aujourd'hui, cachent leurs péchés. Ils ne veulent pas exposer leurs péchés, ils ne veulent pas avouer leurs péchés. Ils vont maquiller ça, ils vont dire non, c'est les autres. Beaucoup pêchent, ils vont dire non, c'est les autres. C'est les autres. Mon ami, il jette la faute sur les autres. Alors que le Seigneur voit. Je vous dis la vérité. La parole dit qu'il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Tout est révélé, mes amis. C'est qu'une histoire de temps. Tu comprends? Tu as trompé ta femme, personne ne le sait, le temps va le révéler. Oh là là, Seigneur, c'est terrible cette affaire. Tu as trompé ton mari, le temps va le révéler. Tu as volé hier, le temps va le révéler. En fait, rien ne va rester caché. Tu vis dans le mensonge, le temps va le révéler. Tu vois? Le Seigneur, il est patient envers le monde, patient envers nous. Vous comprenez? C'est terrible, frères et sœurs. Il revient chercher une église sans tâche, une église pure, une église sainte, une église qui met en pratique sa parole. Pas une église qui est froide, pas une église qui a honte, pas une église qui, une fois le péché, une fois on sort, une fois le péché. Mon ami, ce n'est pas cette église que Jésus va revenir chercher. Non, 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 non. Une église qui vit dans le mensonge. Voilà un des fléaux. Un des fléaux, frères qui frappent la terre. Tu vois? Le mensonge. Et? Le mensonge. C'est un fléau qui est en train de frapper notre chrétienté de plein fouet. Le mensonge. Beaucoup vivent dans le mensonge. Au Seigneur Yeshua, beaucoup pratiquent. Ce n'est pas qu'ils ont menti. Beaucoup pratiquent le mensonge. Vous voyez? Mensonge sur mensonge. Mentir si mentir. Voilà notre chrétienté 2022, 2021, 2020. Plus le temps passe, plus le péché, mes amis, est en train de frapper le monde. Frapper même dans l'église aussi, mes amis. Beaucoup tombent dans le péché et pratiquent le péché. Ils ne se soucient plus de sauver leurs âmes. Ils se soucient de quoi? De faire le ministère. Ils se soucient quoi? D'être bien vus des uns et des autres. Ils ne se soucient plus de ce qui est plus important. Leurs âmes, nos âmes. Ils ne se soucient plus à savoir ils sont quoi? Prophètes, docteurs, mon ami, voilà de quoi beaucoup se soucient. C'est terrible frères et sœurs. Voilà pourquoi il ne faut pas m'appeler tel ministre. Frère, appelle-moi frère Hervé ou même pas. Appelle-moi Hervé si tu veux. Il ne faut pas me mettre sur un piédestal comme je vous dis. Il ne faut pas me mettre sur un piédestal. Appelle-moi Hervé si tu veux même. Il faut arrêter de venir faire la courbette. Oui, mon frère, appelle-moi Hervé. D'accord? Je ne vais pas te manger. Appelle-moi Hervé, mes amis. Alléluia! Vous voyez? Parce que le respect, la gloire revient à Jésus. Et on doit se respecter les uns et les autres mutuellement aussi. Mais la gloire revient à Elohim. Oulaikata. Elohim, le roi des rois, frères. Alléluia! Le Elohim d'Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, frères. La gloire doit le revenir. L'honneur doit le revenir. Les acclamations doivent le revenir. À Yeshua. Oula, Kaitama Mabika. Voilà la gloire véritable. Elle revient à Jésus. Quelle gloire de nous tirer, frère, de l'œuvre, des gens qu'on peut recevoir, des fois qu'on a... Frère, la gloire le revient. Je vous dis, voilà, papa, pourquoi je donne toute la gloire ce soir, papa. Toute l'honneur et la gloire. Si les hommes sont touchés, papa, c'est ta gloire. Si les hommes sont touchés, papa, se convertissent, c'est pour ta gloire. S'ils se prennent leur baptême, ils se marient, c'est pour ta gloire. S'ils veulent leur baptême, c'est pour ta gloire. Père, c'est toute la gloire pour toi, Seigneur, car nous sommes, papa, des instruments, des serviteurs inutiles. Voilà le message, mes amis. Et je sais de quoi je parle, ça c'est mon cœur à moi et mon Yeshua de Nazareth, mes amis. Vous comprenez? Parce qu'on peut prêcher des choses, mais dans son cœur, on pense autre chose. Chacun connaît son cœur, mes amis. On peut dire des choses, mais chacun connaît son cœur. Alléluia! Et c'est là où le Seigneur regarde, c'est au cœur. La parole dit qu'ils sont les cœurs et les reins. On ne peut pas le tromper. Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper l'esprit de Jésus. Mes amis, c'est effroyable, c'est terrifiant. Vous voyez? Et nous sommes dans un temps où le Seigneur dit à son peuple de sortir du milieu du système religieux, de sortir du péché. Sors du péché, frères et sœurs. Sors de l'adultère. Sors du divorce. Sors des avortements. Sors des films pornographiques. Sors du mensonge. Mon ami, si tu ne te repends pas et que tu meurs ainsi, c'est le feu qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend, mes amis. Voilà aujourd'hui notre chrétienté. Beaucoup, leurs préoccupations, c'est quoi? Le l'œuvre. L'œuvre. Mon ami, comment on peut faire bâtir l'œuvre sur le péché, mes amis? Comment on peut vouloir faire l'œuvre étant dans le péché? Bâtir l'œuvre du Seigneur sur le mal. Mais mon ami, ça va s'écrouler. Aucune œuvre qui est bâtie sur le péché ne va perdurer. Ça va s'écrouler. Et ça va se voir en plus. C'est ça le pire. Ça se verra. Parce que les enfants de Jésus ont l'esprit. Et nous sommes dans un temps, mon ami, je vous dis, il faut suivre Jésus. Ah oui. Il faut suivre l'agneau. Il faut s'attacher à l'agneau. Et on a vu Jean-Baptiste quand il avait quelques disciples. L'agneau passait. Il a envoyé les disciples à l'agneau. C'est l'agneau qu'il faut suivre. Je vous dis la vérité. L'agneau. Alléluia frères et sœurs. Et non l'inverse. Il faut suivre l'agneau immolé. Waouh. De Corinthiens 6, 17. Il dit quoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Tu dois te séparer des mauvaises compagnies. Te séparer du péché, mes amis. Tu as vu le péché? Le péché règne. Tu dois te séparer. Tu dois quitter les églises où le péché règne. C'est une réalité, mes amis. Beaucoup disent non, mais il ne faut pas quitter son assemblée. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Là, on parle de la communion. On ne parle pas du bâtiment. On parle de la communion fraternelle. Qu'un chrétien doit communier avec des frères et sœurs. On ne t'a jamais demandé de rester dans une église où il y a le péché, mes amis. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Alléluia! Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Frères, c'est un temps où il faut se séparer du péché, se séparer des mauvaises compagnies afin d'être sauvés, frères et sœurs. ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Voyez? Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Mes amis, terrible ce passage. Voyez? Suive l'agneau, suive la lumière, mes amis, se repentir tous les jours, pour confesser aux uns et aux autres tes péchés. Aujourd'hui, on pense que les péchés, c'est seulement les... En fait, frères, tous les chrétiens doivent confesser leurs péchés, mes amis. Tous les chrétiens. Et ce n'est pas une honte de confesser son péché. Vous comprenez? Voyez? Il faut confesser son péché. Pourquoi? Pour être sauvés, pour être pardonnés par le Seigneur. Tu comprends? Tu as trompé ton mari, il faut le confesser. Je ne dis pas, je vais le dire au Seigneur seulement. Mon mari, je ne veux pas le dire. Mon ami, il faut le dire aux frères et sœurs. Ah oui? Il y a des péchés, ce n'est pas des péchés qu'il faut dire au Seigneur seulement. Il y a des péchés, il faut l'exposer. Tu comprends? Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas exposer leurs péchés. Pourquoi? Parce que, on a... Oh là là! Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que mon ami? C'est... Frère, voilà pourquoi avant d'aller tomber dans le péché, quoi qu'on n'est pas parfait, mais je crois que le Seigneur quand même est mort sur la croix pour nous sauver. Et la parole nous dit aussi que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être orgueilleux et dire « Ah, moi, je ne suis pas tombé dans le péché. Ah, moi, je ne me masturbe pas. Moi, je ne tombe pas devant ma femme. Moi, je ne mens pas. Moi, je ne veux pas. » Frère, il ne faut pas prendre ça d'une manière autaine. Seigneur, merci pour ta grâce. En fait, il faut s'humilier parce que ce n'est pas grâce qu'on ne trompe pas nos femmes. Ce n'est pas grâce qu'on ne ment pas. Ce n'est pas grâce qu'on ne dit pas de gros mots. Ce n'est pas grâce qu'on ne triche pas. Ce n'est pas grâce qu'on se repend. Tu comprends ? Lorsqu'on peut pécher. Ce n'est pas grâce, mes amis, c'est tout. Tout n'est que grâce. Alléluia. Alléluia, frère et soeur. C'est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Tu comprends ? C'est terrible. On doit, comment dire, s'humilier et dire « Seigneur, ce n'est pas… » Voilà, on dénonce le péché, frère, mais on veille. Frère, quand on dénonce le péché, beaucoup pensent que c'est… Frère, c'est le Seigneur qui parle. Non, ce n'est pas nous qui sommes là à taper sur les gens. Frère, le péché… Frère, c'est le Seigneur. Tu comprends ? Et c'est par grâce que nous-mêmes, on se bat, nous autres, qu'on se bat, nous chrétiens plutôt, je dirais, qu'on se bat pour ne pas pratiquer le péché, frère. Parce qu'on ne peut pas parler de Jésus sans dénoncer le péché. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de Jésus sans dénoncer le mal. C'est impossible, mes amis. Parce que Jésus égale sainteté. Donc, qui dit sainteté, qui dit aussi qu'on doit dénoncer ce qui est mal aussi. Vous comprenez ? Alléluia. Ce n'est pas un temps où il faut chercher une église. Je vais prier avec qui ? Je vais chercher… Mon ami, c'est un temps, il faut faire… Il faut s'examiner. On doit examiner notre cœur. Vous comprenez ? Se battre pour être enlevé. Parce que la trompette va retentir. La trompette va sonner. On ne sait pas quand, mais les jours approchent, frère. Voilà pourquoi, frère, des fois, il faut s'asseoir et dire, Seigneur, sauve-moi papa. Sauve-moi papa. Je vous dis la vérité, sauve-moi. Voyez ? Alléluia. Voilà pourquoi il faut un temps où il faut sortir de la foule. On voit le Seigneur, souvent, il sortait de la foule. Il était sur les montagnes. Il n'était pas en train de faire l'œuvre, l'œuvre, l'œuvre. Là pourquoi nous autres, on n'est pas tout le temps parce que les gens demandent, oui, votre église, elle est où ? Ce n'est pas tout le temps qu'on fait des programmes. Ce n'est pas tout le temps. Il y a un temps, on fait, il y a un temps, on est caché. On fait autre chose. On se laisse conduire par le Seigneur. Vous comprenez ? On fait des émissions comme ce soir. On va évangéliser. On est là dans les coulisses à aider, à prêcher aux gens. Ici et là, prendre soin des gens aussi. Ici et là, bâtir aussi. Vous comprenez ? Alléluia ! Et lorsqu'on, le Seigneur fait faire l'œuvre, les choses se manifestent. La vie se manifeste. Vous comprenez ? Mais on ne court pas à prêcher les choses. On ne doit pas courir à prêcher les choses. Alléluia ! Quand il dit, ah, on fait, ah, et il sait pourquoi il dit de faire un programme. Il sait. Il sait qu'il veut sauver. Il sait qu'il va toucher en ce jour. Alléluia, frères et sœurs. Vous comprenez ? À quoi bon faire des choses, il n'y a pas Jésus ? À quoi bon, mon ami, je vous dis, c'est terrible. Je vous dis la vérité, on peut parler, parler, mais s'il y a le péché, le Seigneur le voit. Ah oui ! Tu vois ? Je préfère que vous mettez bien vu du Seigneur. Voilà. Faire ce qu'il nous demande au temps convenable. Vous voyez ? Parce que je ne vais pas aller faire l'œuvre, l'œuvre, l'œuvre. Il ne m'a rien dit de faire. Frère, il faut attendre. J'attends son feu vert. Ah oui ! Parce que qui ne veut pas parler du Seigneur ? On veut parler du Seigneur. Vous voyez ? Mais on ne veut pas faire pour faire. Vous voyez ? Donc, s'il y a un programme, on nous demande de faire un programme, on va le faire. Comme il y a deux mois ou trois mois, on a fait un programme, c'est parce que le Seigneur, il a confirmé. Voilà, je ne voulais pas faire de programme parce qu'il ne m'a pas dit de faire de programme. Donc, quand il a dit, il a pourvu, il a pourvu, il a fait, il a touché tout ça, frère, et c'est magnifique. Vous comprenez ? Voilà pourquoi on doit vivre la communion fraternelle simplement comme la parole nous le dit. Tu vois ? Alléluia ! Et le Corona, le Seigneur a permis le Corona, c'est pour nous parler aussi aux chrétiens. Parler aussi aux chrétiens afin que les chrétiens puissent retrouver leur intimité avec Jésus. Parce que beaucoup de chrétiens avaient mis le Seigneur de côté et c'était le système religieux. « Oh, mon église ! Oh, mon église ! » Les gens s'habillaient tous les dimanche dans l'église avec le péché, mes amis, le péché. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens, beaucoup de chrétiens sont attachés à leur bâtiment. Bâtiment d'église. Ça s'appelle le système. Je vous dis, très peu de chrétiens, je vous dis, ils sont prêts à passer autre chose. Quand le Seigneur dit de passer autre chose, ils ne veulent pas passer autre chose. Ils veulent rester statiques. Et quand on reste statique, eh bien, on meurt, frères et sœurs. Vous voyez ? Vous voyez ? Je vous dis la vérité. Parfois, on repense à l'année 2019, on a fait des programmes tous les week-ends. Frères, c'était une folie du Seigneur, ça, magnifique. Tous les samedis, programmes, programmes, programmes. Frères, là, il y a des chants qu'on a postés sur une cloud. Vous pouvez écouter. En fait, c'est des chants terribles. Et ça nous rappelle ces moments merveilleux. Frères, mais on ne peut pas se dire « Bon, on va refaire tout ça pour refaire pareil. » Non ! On a fait ça, maintenant, on attend que les gens fassent autre chose. Parce que moi, personnellement, ça, c'est moi. J'aime vivre de nouvelles choses. Je n'aime pas vivre les mêmes choses pareillement, tout ça. Frères, j'aime... Je n'aime pas être statique. Je n'aime pas être quelque part figé par... Frères, je vais m'ennuyer. J'aime vivre les choses nouvelles avec le Seigneur, expérimenter des choses, tout ça. La mission. Voilà, il dit « Fais une émission, il te dit « Fais si, tu fais un chant, tu chantes. » Frères, c'est merveilleux. Et je ne suis pas statique quelque part, figé quelque part. Non, non, non. En fait, je veux être en mouvement. Nous désirons... On doit désirer être en mouvement, frères et sœurs. Pour ne pas bâtir une religion, bâtir quelque chose, frères et sœurs. Voilà. Et en fait, il faut qu'il y ait la vie. Voyez ? La vie. Tu vois ? Tu vois ? Alléluia ! Le Seigneur ne m'a pas demandé de bâtir une église. Si vous ferez... La fois, je l'ai dit. Si on voulait bâtir une église, on bâtir une église tous les samedis, église, 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 non, 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 non. Tous les dimanches, église, église, non, 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 non. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande, tu vois, de faire. Tu vois ? Alléluia ! Il veut qu'on soit en mouvement. Il veut qu'on soit dans la communion et qu'on soit utile entre ses mains, frères et sœurs. Vous comprenez ? Alléluia ! Dans la sainteté, frères et sœurs, dans la vérité, dans l'honnêteté, frères et sœurs. Vous comprenez ? Alléluia ! Parce que, frère, le fait de... Comment dire ? Si on désirait tout le temps que la foule fasse des programmes, alors que le Seigneur ne nous a pas dit de faire des programmes, on fait des programmes, la foule, elle nous acclame, il nous acclame. Frère, c'est la foule, des fois. C'est souvent la foule qui nous perd, je vous dis. La foule, elle est dangereuse. La foule, ils ne vont pas te dire la vérité. La foule, là, ils sont là pour t'encenser, t'élever, oh, patati, mais va voir qui va prendre position pour la vérité ici, mes amis. Très peu. Très peu. Voilà pourquoi la foule, là, le Seigneur lui-même, il ne se fiait pas à eux parce qu'il savait qu'est-ce qui était en eux. Frères, on ne doit pas se fier à la foule. Même si la foule vient quand on fait des programmes, etc., quand je parle de la foule, je ne vous dis pas que vous êtes des foules, quand je parle de la foule, c'est les gens, plutôt. Parce qu'il y a des impôts du Seigneur partout. On ne sait pas qui est foule, voilà, il faut bien comprendre. Parce que là, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais il me traite de foule, là, le gars. Il me traite de foule, de foule, là. » Non, non, non. Je ne veux pas, je ne dirais plus le fait d'être avec les frères et sœurs ici. Voilà, je ne dirais plus les frères et sœurs. Parce que le seul, le Seigneur connaît qui sont ses enfants. Alléluia ! Pour ramener l'équilibre, pour ne pas qu'on pense que je dis que vous êtes la foule. Je ne fais pas la foule. Mon langage était plus par rapport à être environné de frères et sœurs, etc. « Oh, frère, 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 ma sœur, frère, oh, frère. » Voilà, c'est plus à ce niveau-là, vrai ? Et parmi ces personnes, beaucoup ne te... En fait, c'est souvent les frères et sœurs qui peuvent te faire tomber. Ils vont te donner des belles paroles. Ils vont te dire « Tu es une prophétesse, tu es un prophète, tu chantes bien. » Et ces paroles, frères et sœurs, je te dis la vérité, si tu ne fais pas attention, ces paroles-là vont te faire gonfler. Ces paroles vont te faire prendre le melon, prendre la grosse tête, frères et sœurs. Et tu vas croire que tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire alors que tu es un cœur qui bat comme tout le monde. Si ton cœur s'arrête, tu meurs. Voilà pourquoi le Seigneur, eh bien, frère, il ne faut pas s'attacher à l'œuvre. Vous comprenez ? Il ne faut pas s'attacher à l'œuvre. Il faut s'attacher à Jésus. Vous comprenez ? Même si dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, il y a des choses qui se produisent, des miracles, tout ça, des conversions, toutes ces choses, frères, il ne faut pas s'attacher à ça. On doit s'attacher au Seigneur, s'attacher à la vérité parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont voir le Seigneur, les utiliser, le Seigneur leur donner des songes, des rêves, voilà, ils vont prier pour les malades, ils vont guérir. ils peuvent commencer à, comment dire, je vous dis, c'est terrible, ils vont commencer à faire quoi ? À vivre dans la légèreté, pratiquer le péché et ils vont dire, comme il y a les dons, comme il y a la grâce, comme il y a tout ça, eh bien, le Seigneur, il comprend quoi, mon péché, quoi. Je vous dis, je vous dis, il y a des chrétiens dans cet état et ils vont se masturber, ils vont aller pratiquer le péché, ils vont aller mentir, ils vont aller voler, ils vont aller pratiquer toutes sortes de choses et ils vont quand même prêcher la parole, ils vont quand même faire l'œuvre du Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité, pensant que le Seigneur, eh bien, voilà, ça va aller, quoi. Frère, je vous dis, le péché est dangereux, le péché est une maladie, le péché est un poison, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, c'est un poison. Je vous dis, comme il y a quelques semaines, il y a quelques jours, il y a, voilà, un collègue à moi est venu dans ma boîte, là où on fait nos affaires, il est venu, tout ça, il y avait mon frère Ulrich qui était là, avec moi, et, il vient comme ça, voilà, il est venu, il est venu manger et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et, je parlais avec un client, et le client dit quoi ? Le client me dit quelque chose, je ne sais plus comment ça s'est passé, j'ai oublié la phrase, enfin, je vois, j'ai oublié un peu. Et du coup, mon collègue dit, attention, c'est un homme de parole lui, attention, c'est un homme de parole. Et, mon frère, il lui était là. Et en fait, c'est pour dire en fait que, quand tu es au travail avec tes collègues, frère, c'est tes collègues qui vont savoir qui tu es. Imaginez-vous, il arrive comme ça, mon collègue, et je dis, un client, il dit, ah, Hervé Neuf, lui, bon, c'est compliqué, c'est compliqué lui, il va te mentir, il va, attention, lui, il est dangereux. Imaginez-vous, quel témoignage devant mon frère Ulrich. C'est terrible, frère. Tu vois ce que tu veux dire ? Donc, en fait, c'est tes collègues, tes gens avec qui tu marches tous les jours que tu es 24 sur 24, c'est eux là qui pourront dire, si tu es chrétien, pas chrétien, c'est eux qui vont parler. Et à la fin, je dis à mon frère Ulrich, oh là là, imagine-toi, j'étais un pi, dans les coulisses, tout ça. Mais en fait, là, j'étais démasqué, on était choqué, frère. Donc, c'est pour dire, en fait, que c'est dans les coulisses, dans la vie de tous les jours, c'est dans ces temps-là, en fait, que les gens avec qui tu marches, c'est eux qui pourront dire, si tu es chrétien ou pas. Tu comprends ? Ce n'est pas les gens des églises, là, ils te voient sûrement à l'église deux heures. Ils ne savent pas qui tu es vraiment. C'est ton mari, là, c'est ta femme, là, qui va savoir qui tu es. Tu comprends ? C'est terrible, frère et soeur. Vous comprenez ? Ce n'est pas à l'église qu'on... Je vous dis, je crois que cette parole est terrible, là, quand même. C'est ton mari, là, c'est ta femme, là, qui va savoir qui tu es. Devant les gens, tu peux paraître chrétien, saint, tout ça, saint, mais, mon ami, ta femme, c'est qui tu es, ton mari, c'est qui tu es, tes collègues savent qui tu es, mon ami. Ils savent. Je vous dis, vous comprenez ? Donc, frères et soeurs, il faut craindre le Seigneur partout. Il ne faut pas jouer de rôle, il ne faut pas jouer de double jeu, double langage. Tu comprends ? Dernièrement, dans mon travail, il y a une collègue, j'ai dit à... Je prêche la parole à mes collègues, et je disais à une collègue, qu'est-ce que je vais dire ? Tu m'as dit à te dire un gros mot ici, là ? Elle a dit, euh... Ah ben non. Frères, je vous dis. Et ça, en fait, ça témoigne de Jésus, frères et soeurs. Parce que dans le milieu du travail, il y a beaucoup de religions. Et si tu vis Jésus véritablement, Jésus, c'est... En fait, il va se démarquer de tout ce monde. Tous les religieux, là, mes amis. Tous les dieux que les gens prient. Parce qu'il y a un seul Dieu, et tous les hommes de la terre devaient le prier pareillement. C'est pas normal qu'il y ait un seul créateur, un seul Dieu, et que tous les hommes prient différemment. C'est pas cohérent. Il y a une incohérence quelque part, mes amis. Voyez ? Donc on voit par là que la religion a trompé les hommes. La religion vient du diable. La religion a été créée par l'homme, inspirée par le diable, pour nous diviser, nous séparer du Seigneur, mes amis. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Pas dans une église, pas quelque part, en esprit et en vérité. Voilà les vrais adorateurs que le Seigneur recherche. Des hommes et des femmes qu'il adore en esprit et en vérité. Tu comprends ? Et toute la terre devrait l'adorer en esprit et en vérité, parce que c'est lui qui nous a créés. Tu comprends ? Et sa parole, c'est la Bible. Et l'histoire témoigne de son nom, avant, après Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qu'il faut adorer. C'est lui qu'il faut élever. C'est Jésus. Avec Jésus, tu ne pourras plus mentir, mon ami. Avec Jésus, tu ne pourras plus dire des gros mots. Avec Jésus, tu ne pourras plus aller frauder les trains. Avec Jésus, tu ne pourras plus raciste. Tu vas aimer ton projet comme toi-même. Voilà pourquoi l'autre fois, je disais que même si c'est un entier qui, comme moi, mon compatriote, une compatriote, quelqu'un de mon peuple qui pratique le péché, qui ne veut pas sortir du péché, qui veut me faire boire le... Je vais la dénoncer. Antillais ou pas Antillais, mon ami. Guadeloupéens ou pas Guadeloupéens, en qu'il est dénoncé. Tu comprenez ? Pour prendre position pour la Bible, parce que la Bible n'a pas de couleur, la Bible n'a pas de culture, la Bible, c'est le royaume des cieux, la Bible, c'est la pensée du Créateur. Tu comprends ? Vous comprenez ? C'est comme s'il y a devant moi un arabe et un antillais. Il y a l'antillais qui a commis un péché et l'arabe, ce n'est pas méchant, c'est... l'arabe, ce n'est pas... Rassurez-vous, ce n'est pas méchant. Et le maghrébin, si vous voulez, le maghrébin, pour être plus propre, soutenu au langage, le maghrébin et l'antillais. Il y a un maghrébin, un antillais. L'antillais a trompé sa femme. Tu comprends ? Tu comprends ? Et le maghrébin, l'antillais dit non, c'est le maghrébin patatique a fait ci. L'antillais, je vais te dénoncer si je sais qui est. Je vais te dénoncer. Je ne vais pas regarder la couleur de l'arabe, le maghrébin ou quoi. Je vais te dénoncer toi qui es antillais. Pourquoi ? Parce que c'est la Bible, on prend position pour la Bible. Tu comprends ? Je ne dirais même pas par rapport à la dutère, je ne dirais plus par rapport... Je n'ai pas pris un exemple, je n'ai pas pris un bon exemple, mais je vais vous prendre un autre exemple, par exemple. Le maghrébin et l'antillais. L'antillais a menti sur le maghrébin. Écoutez, l'antillais a menti sur le maghrébin et j'arrive à savoir la vérité. Frère, je vois que c'est le maghrébin qui est innocent à travers les témoignages, etc. Et l'antillais, c'est lui qui est coupable. L'antillais là, je vais te dénoncer mon ami. Je ne vais pas dire non comme c'est un antillais, je ne vais pas... Je vais cacher, je vais laisser... Je vais dénoncer le maghrébin, je sais qu'il est innocent, mais je vais dénoncer le maghrébin. Non, non, non. Je vais dénoncer l'antillais mon ami. Pourquoi ? Parce qu'on prend position pour la Bible et c'est aussi ça sauver son âme. C'est aussi ça sauver son âme. C'est ça aussi. Vous comprenez ? Donc l'antillais là, je vais te dénoncer. Vous voyez, c'est cet exemple ? Parce que c'est la Bible qui est au milieu. Il n'y a pas oui... On va regarder d'abord la couleur des yeux de l'autre et après on voit la Bible. Non. C'est la Bible en premier C'est la Bible qui doit nous gérer. C'est la Bible qui doit régner parmi nous. Vous comprenez ? Alléluia. Ce n'est pas les couleurs de peau, patati, patata, frère. Et dans la chrétienté, il y a énormément de... Comment ça s'appelle ? En fait, ça règne dans la chrétienté cette affaire-là, mon ami. De couleurs, de peau. On va plus défendre tel peuple, telle couleur, telle patati. Et mon ami, ça c'est le mal. Ça c'est le péché ça, mes amis. Vous comprenez ? Ah oui ! Dans une église locale, dans un assemblée locale, on doit voir blanc, arabe, chinois, antillais, on doit voir toutes les nationalités. Si tu vois qu'il y a un seul peuple, mon ami, ce n'est pas biblique ça, mes amis. Parce que quand on voit la parole, elle était composée de quoi ? Il y avait des... Quand le Seigneur choisit ce peuple, les Juifs pouvaient parler du Seigneur, il y avait beaucoup de peuples touchés. Vous comprenez ? Beaucoup de peuples touchés. Vous voyez ? Le Seigneur n'est pas pour seulement un peuple, il n'est pas que pour les Antilles, il est pour tous les peuples, mes amis. Alléluia ! Ne croyez pas que nous sommes... On n'aime pas les autres peuples parce qu'on prêche souvent en mission aux Antilles. En fait, c'est un temps où le Seigneur permet ces choses et après, il nous emmènera... c'est comme la parole. Ça a commencé à Jérusalem et après, c'est parti aux extrémités de la terre. En fait, ça a grandi. Donc, il faut toujours commencer quelque part et après, les choses prennent de l'ampleur. Le Seigneur nous envoie ici et là, vers les autres nations. Mais il faut commencer quelque part, être fidèle quelque part parce que la parole dit quoi ? Il faut être fidèle dans les petites choses et ne pas mépriser les faibles commencements. Donc, quand tu es fidèle quelque part, le Seigneur va t'ouvrir d'autres portes parce que tu as été fidèle dans les petites choses qu'il t'a donné mes amis. Alléluia ! Donc, on court partout dans le monde, tout ça. On est antille, on a commencé là-bas et le Seigneur nous continuera ici et là au fur et à mesure. Vous comprenez ? Parce que c'est EVDN, évangélisation des nations, la vision. C'est la parole en fait. C'est la parole. Alléluia ! Donc, voilà, on vous aime tous. Voilà. Et quand on prêche la parole aussi quand on va en mission aux Antilles, eh bien, ça touche aussi ceux qui sont là-bas, qui entendent, qui parlent créole. Ça touche tout. Elle touche tout le monde. Vous comprenez ? Et on prêche là ce soir pour tout le monde. Vous voyez ? Mais quand on va en mission, c'est vrai qu'on va en mission peut-être pour les Antilles, etc. Voilà. Mais là, on prêche, c'est pour toutes les nations. Alléluia ! Donc, frères et chants, soyez bénis. Bonne soirée à tout le monde. Que les bondies bénis autres. Soyez fortifiés, forts en Yeshua. Et soyez bénis, soyez encouragés. On va laisser passer un petit chant après ce partage. Soyez bénis. À bientôt. Voilà cette petite pensée. Battons-nous, frères. Au nom puissant de Yeshua. Bonne soirée. À bientôt, frères et soeurs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501